Introduit à la cour d'Angleterre dans les années 1950 par le pianiste polonais Jean Smeterlin, le gâteau au reine Elisabeth II serait originaire d'Australie. Il serait arrivé au Canada en juin 1953 dans un article du magazine Chatelaine qui incluait la recette Queen Elisabeth II cake, une recette qui depuis des décennies en séduit plusieurs. Depuis, plusieurs variantes auraient vu le jour. Aujourd'hui, je vous présente la version de mon épouse. Voici la mise en place pour la première étape du gâteau. Nous aurons besoin des dates, de l'eau et du soda. Pour la seconde étape de notre mise en place, nous aurons besoin de farine, sel, sucre, un oeuf, du beurre, de la vanille et de la poudre à pâle. Pour la troisième étape, nous aurons besoin de faire la garniture du gâteau. Ceci requiert des noix, du sucre brun, du beurre, de la noix de coco et de la crème 35. Dans une petite casserole à feu moyennement élevé, portez votre eau à ébullition avec les dates. Une fois qu'on aura atteint notre point d'ébullition, réduire l'intensité de chaleur à 5 et laisser cuire pendant 5 minutes. Nous abrochons le point d'ébullition. On mélange bien. On réduit notre feu à 5. On démarre une minuterie pour 5 minutes. Notre temps de 5 minutes est terminé. Alors, on ferme la chaleur et on brasse pour bien défaire nos dents. Et on ajoute le soda qui va aider à remollir les dents. On mélange bien et on laisse tomber à température de pièce avant de procéder avec notre gâteau. Nous allons commencer par crémé le beurre. On ajoute graduellement notre sucre. On ajoute notre vanille. Et on ajoute l'œuf. On prend le temps de racler notre bol. On tamise notre farine. Et on va préchauffer notre four à 350. On ajoute notre farine graduellement. Et on ajoute notre farine graduellement. Et le mélange de dates. Une fois qu'on a bien mélangé, c'est la texture qu'on devrait avoir. Dans un moule qu'on a préparé avec du papier parchemin, répartir la part. Nous allons enfourner. On va commencer à faire la garniture. Sur un rond environ à 7-8. On fait fondre notre beurre. Lorsque le beurre commence à fondre, on ajoute la crème. Et la cassonade. On ajoute la noix de coco. Ainsi que les noix. Et on laisse se bouillir pour environ 3 minutes. En réduisant notre feu à 5. Si ça bouille un peu fort, on réduit encore plus bas. On s'en va à 3. Pour juste les apporter à une légère ébullition. Je ferme l'intensité de chaleur. Et aussitôt que notre gâteau sera prêt, on va transvider ce mélange-là sur le dessus du gâteau. Et le mettre sous la grille pendant 2 à 3 minutes pour faire griller. On programme le four à la position grille. Maintenant, on vide notre mélange sur le gâteau. Une fois qu'on a réparti notre garniture sur le gâteau, on va enfourner sous la position grille pour 2 à 3 minutes. Juste le temps de caraméliser le dessus. Voilà. Après 3 minutes, ça commence à griller. Alors, on arrête ça là. On va le laisser complètement refroidir avant de le trancher et se servir un morceau de gâteau. Voici la texture. Un gâteau très moelleux, très tendre. Et je vais goûter au résultat. Je vous dis, essayez ça. Vous ne le regretterez pas. Je vous dis, essayez.